Salut à tous les doutes, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Ultimate Edition et on va parler de Véronika aujourd'hui, ce petit personnage trop mignon qui me suit tout de suite. Vous voyez qui est juste au milieu ici, en tenue d'ange. Alors, ce personnage est un mage impétueux et prodige, qui est juste ici en rouge quand vous l'obtenez, ce n'est pas une naine. Elle utilise à la fois des sorts offensifs, mais aussi des buffs et des debuffs. Elle provient de la ville d'Arborea avec sa soeur jumelle qui est Serena. Justement, ces deux soeurs jumelles, ce sont les gardiennes protectrices de l'éclairé qui se sont jurées de l'aider jusqu'à la mort dans son périple, et toutes les deux ensemble. On va passer maintenant en termes de caractéristiques et d'analyse de l'archétype du personnage. Alors, c'est clairement un archétype de mage, c'est donc un DPS, un fort DPS magique, que ce soit aussi bien en mono-cible qu'en multi-cible, donc DPS mono ou Aoe. Effectivement, elle est capable d'utiliser des bâtons, ce qu'ils appellent vulgairement des cannes dans le jeu, mais aussi des fouets en fonction de l'hexagramme que vous choisissez. Passons maintenant à ses points forts et à ses points faibles. On voit directement en termes de points forts plusieurs choses qui ressortent. Elle possède un très bon pool de PM qui va être lié bien naturellement à sa forte et grande puissance magique. Ça tombe bien puisque c'est un mage qui va faire du dégâts magiques. Avec une capacité de DPS magique mono-cible et donc d'Aoe très importante, c'est l'un des meilleurs mages si ce n'est le meilleur mage du jeu. Néanmoins, il y aura quelques contreparties juste après. Elle est capable de buffer et notamment d'utiliser le sort de barrière magique. Ce sort de barrière magique est l'un des meilleurs buffs du jeu puisqu'il va permettre d'ériger autour de l'ensemble des membres présents de votre groupe, c'est-à-dire 4 personnes, une barrière qui va réduire de 25% les dégâts magiques. Très utile notamment sur certains combats contre des mobs, mais à quasiment chaque combat de boss. Il n'y a qu'un deuxième personnage qui obtiendra ce sort de barrière magique et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. On s'aperçoit aussi qu'elle possède pas mal de debuffs, ce qui va permettre d'infliger soit des ralentissements, soit une diminution des dégâts, soit une diminution de la défense sur des groupes d'ennemis entiers. Elle possède aussi un gros pool de mana, comme je vous l'ai dit, et aussi une bonne régène de mana, donc de MP. Passons maintenant au point faible. Et là, très clairement, c'est l'archétype typique du mage. C'est-à-dire que vous allez avoir une grosse puissance d'attaque en termes de dégâts magiques, mais par contre, vous avez la plus faible ressource de PV max du jeu, vous avez aussi la plus faible défense du jeu, et vous avez aussi la plus faible résistance magique du jeu. Donc clairement, ça en fait un personnage très bursty, c'est-à-dire qu'il va faire de gros dégâts en très peu de temps, mais qui va être souvent au tapis ou rapidement au tapis. C'est pourquoi elle va être difficile à placer face à des attaques en physique, donc attention surtout, notamment au niveau des boss, face à qui vous la faites jouer. Et elle nécessite une bonne gestion du mana tout de même, puisqu'elle apprendra un sort qui lui permettra de régénérer son mana, enfin une aptitude plutôt dans ses hexagrammes, on y viendra juste après, qui lui permettra de régénérer sa mana, mais il faudra choisir entre les sorts d'attaque, les sorts de debuff et les sorts de buff. C'est donc un couteau suisse à la fois versatile, qui pêche aussi bien en attaque qu'en défense, qu'elle soit magique ou qu'elle soit physique. En termes de sorts, et c'est justement ce que je vous le disais, elle apprend énormément de sorts. Vous le voyez, beaucoup de sorts d'attaque ici, donc des dégâts de feu avec flamme, toute la famille flamme, toute la famille crame, des dégâts de glace avec glace, super glace, méga glace, et des dégâts de lumière avec bang, super bang, méga bang, qu'elle apprendra bien entendu au fur et à mesure en augmentant en niveau. Elle est capable de voler des PM à un seul ennemi avec l'aspire magique. Elle possède 3 bons buffs, surtout 2 majoritairement, barrière magique et super décuplo, qui va permettre cette fois-ci de booster sur 2 tours l'attaque physique d'un seul membre de l'équipe, notamment sur votre héros, sur Eric, pour faire un combo critique, ou sur un autre personnage qu'est Jad, qui a des bons dégâts physiques et qui a un bon taux de critique aussi. Les debuffs, comme je vous l'ai dit, qui sont assez intéressants, notamment la méga altération qui permet de diminuer sur un groupe la défense physique, le super décéléréau qui permet de ralentir un groupe entier, la vitesse d'un groupe entier, et donc de passer devant la méga confusion, et l'anti-magie bien entendu pour diminuer, et empêcher totalement un groupe d'ennemis de se servir de la magie. Alors un groupe et ou un personnage, un boss. Bon, en termes d'aptitudes, c'est pas génial génial, en fait c'est notamment ces hexagrammes qui vont lui permettre d'apprendre certaines aptitudes, le bâton du salut va permettre de rendre au minimum 50 PV un allié, voire plus, le sept rappel est très intéressant, arme mystérieux qui ressuscite à coup sûr un membre de l'équipe mort, très important, et surtout le cercle du carnage qui va permettre d'augmenter encore plus ses dégâts, puisqu'en fait ça va permettre d'augmenter les chances de tous les membres de l'équipe de lancer des sorts critiques. Donc quand vous avez une équipe qui tourne avec 2 ou 3 matchs dans la même équipe, ce sort va être vraiment très puissant, il coûte très peu cher, 6 points de mana, et va faire énormément de dégâts puisqu'il va rendre pas mal de vos sorts critiques, donc clairement sur une team full mage, ça va faire beaucoup de dégâts. Passons maintenant aux hexagrammes de notre amie Véronica, ils sont au nombre de 3 cannes fouet et fougue, et je vous propose de commencer dans l'ordre. La canne, et bien tout simplement va favoriser les dégâts des armes enchantées, comme vous le voyez c'est inscrit, notamment les bâtons, puisque c'est ce qu'est l'équipe. Les améliorations vont être principalement sur les dégâts magiques, mais aussi sur la capacité de lancer des sorts critiques. On va augmenter aussi son pool de mana, c'est à dire son pool de PM, c'est donc clairement un arbre must have selon moi pour un DPS magique, et notamment un archétype de mage. Il faut donc privilégier l'arbre canne ici, qui va donc vous le voyez, et bien permettre soit d'augmenter l'absorption des PM, soit d'augmenter vos PM, la récupération des PM, soit d'augmenter vos dégâts, etc., avec votre canne. Le septeur appel ici qui est très important, la puissance magique qui est augmentée, sur cette partie d'arbre là, vous voyez qu'ici on obtient plus 20, 30, 60, de puissance magique, donc clairement on boost le côté DPS magique de notre Véronique. Donc très intéressant et combat très très bien, notamment vous le voyez, c'est un mage en haut à droite qui est représenté. Deuxième arbre, et pas des moindres, celui du fouet, qui est un petit peu spécial sur Véronica, on va y revenir, mais qui va réaliser des bons dégâts d'AOE avec cette arme. C'est un arbre qui va être axé plutôt sur l'altération, sur les dégâts de statut qu'elle va poser tout simplement sur l'adversaire. On augmente donc la puissance d'attaque cette fois-ci, et multiplie les aptitudes en infligeant des dégâts d'altération, comme ce qui est marqué dans la description. Il reste quand même réellement moins coûteux en mana. Donc sur un personnage, et sur un jeu sur le long terme, un combat sur le long terme, il peut être intéressant de partir sur le fouet, puisque moins coûteux en mana, et ayant un bon pool de mana, ça peut être très intéressant. C'est aussi un arbre très utile si vous choisissez, et bien avec Eric ou avec Sylvando, de jouer sur les poignards, puisqu'en fait, elle va permettre de passer généralement après Eric, qui va s'être buffé, notamment avec le talent division. Je vous renvoie vers la vidéo de présentation d'Eric, que je vous ai faite fin de semaine dernière. Et en fait, et bien Véronica va pouvoir mettre un effet de statut, et favoriser directement autour d'après les dégâts de la compétence persécuteur. Je vous le rappelle, persécuteur fait des dégâts monstrueux, si il y a un statut posé sur l'adversaire, notamment, ou de sommeil ou de poison. Ça tombe bien, puisqu'il y a de quoi faire dans cet arbre de fouet, qui va permettre à la fois de coller plus de dégâts avec les fouets, mais aussi paralyser les adversaires, les endormir, les rendre aveuglés, et donc éviter et limiter les dégâts physiques, dont elle est très fragile. Donc c'est assez intéressant, et ça combat très très bien, donc avec un utilisateur de poignard. Pour finir, un dernier arbre hexagramme, plutôt, qui est la fougue, qui va du coup cette fois-ci booster très clairement les compétences et les caractéristiques des mages. Alors, confirmer, oui, ils le disent, augmentation de la puissance magique, et augmentation d'EPM sur la partie droite. Ici, on le voit, puissance magique plus, puissance magique, puissance magique. Donc ici, on reprend 60 points en plus de puissance magique. Si vous êtes allé chercher la canne, on a pris au minimum 60 points de puissance magique en plus, juste avec les aptitudes de votre personnage, sans parler de l'équipement. Et sur la partie gauche, on va être plutôt axé sur les résistances magiques élémentaires, vous le voyez, glace, vent, lumière, foudre, et ici, feu et terre. Mais on va aller chercher surtout plus de PM, et ici, je n'ai pas encore découvert ce qu'il y a, mais on est plutôt sur un arbre, plutôt axé PM, moins dégâts, du coup, un peu plus résistance magique sur notre personnage. Alors, on va passer maintenant un petit peu aux tips. Et justement, eh bien, qui dit dégâts magiques, dit équipement boostant les dégâts magiques. Et c'est pourquoi il faut faire attention à ne pas partir sur toujours de l'équipement auto un petit peu bizarre. Pourquoi ? Parce que le but, vous l'aurez compris, c'est d'avoir le maximum de puissance magique. Donc, il faut partir sur des équipements qui vous offrent la meilleure puissance magique pour optimiser vraiment votre personnage. Ici, le bâton consacré va me donner jusqu'à plus 62 de puissance magique pour l'instant. En endgame, je n'ai trouvé que ça au mieux. Bien entendu, il y a mieux. Je le sais. Je suis en train de le farmer. Mais vous voyez, clairement, c'est vraiment un bon bâton. Les soins magiques, on n'en avait pas forcément besoin. Mais la puissance magique, en plus, on prend. Sur le bandeau d'or, c'est la même chose. J'ai plus 27 de puissance magique. Alors, à vous de chercher en fonction des équipements s'il y a quelque chose qui peut augmenter encore plus votre puissance magique. Voilà. Ici, c'était l'uniforme de l'académie. C'est parce que je suis parti en farming des objets que je cherche. Mais le manteau d'ange, ici, on ne pose même pas la question. un plus 30 en puissance magique. Donc, on va passer à 431. Les gants d'enchant 13 vont, bien entendu, me donner plus 9 en puissance magique. Alors qu'ici, vous voyez, je suis à plus 28 en puissance magique. Et le pendentif papillon ne m'en donne pas. Mais il va me donner un peu de PM, un peu de PV et un peu de défense. Donc, à vous de farmer les objets qui vont vous permettre d'augmenter. On va chercher, là, si j'ai un objet. Peut-être la bague des prières. Puissance magique, non. C'est les charmes, ça. A vous de chercher des objets qui vont booster au maximum votre puissance magique afin d'optimiser votre personnage. Bien entendu, c'est la base des tips. Ensuite, il va falloir privilégier certains hexagrammes. Alors, vous l'aurez compris, je vous l'ai fait un petit peu directement sur la présentation des hexagrammes. Mais les cannes, c'est vraiment le premier arbre à aller chercher dès le début de votre aventure. Normalement, vous allez avoir Véronica assez rapidement aux alentours du niveau 15-20. Donc, maximisez vos points là-dedans pour augmenter vos PM et votre impact à la canne. Ce qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'optimiser vos dégâts sur la suite. Et lorsque vous avez complété au mieux cet arbre et que vous n'avez pas les points forcément suffisants pour débloquer la fin des cannes ici, partez sur votre fougue et vous allez directement chercher au moins les puissances magiques ici qui vont vous permettre, eh bien, de faire des dégâts monstrueux. Il ne faut pas hésiter à rebind, si besoin, en passant via le prêtre pour pouvoir ré-optimiser votre build au fur et à mesure. Alors, un personnage qui va faire des dégâts magiques et qui est très faible puisqu'on l'a vu, sa résistance magique, mais aussi sa résistance physique et encore plus et fait d'elle un vraiment un très gros point faible donc fait d'elle une cible prioritaire à défendre, eh bien, ça va être de caler au maximum des protections des buffs sur elle pour éviter qu'elle prenne des mauvais coups. Alors là, je vous emmène en combat puisque vous l'aurez compris, un DPS qui est mort, c'est un DPS qui ne sert à rien. Donc, votre but, ça va être de la protéger au maximum et c'est pour ça qu'elle fonctionne très très bien avec des personnages qui vont pouvoir la couvrir. Notamment avec le 8ème personnage que vous obtiendrez du jeu, que vous avez déjà obtenu si vous êtes dans cette fin de jeu. Bien entendu. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'en plus, comme je vous le disais, si on n'a pas d'utilisateur de fouet, eh bien, elle va être vraiment sympa puisqu'elle va très bien convoiter avec les personnages qui vont utiliser plutôt des dagues et donc, ça en fait un très bon partenaire à Eric ou à Sylvando que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Lorsque vous arrivez là et que vous avez bien protégé votre Véronica, alors là, je n'ai rien fait, mais on peut lancer un super accélérant, on peut lancer un buff de barrière magique, une méga protection, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous conseille de lancer plutôt méga protection en priorité puisque sa défense physique est plus faible que sa défense magique, mais une aptitude intéressante à débloquer ces cercles du carnage. Alors, notamment si vous avez au moins 2, voire 3 et encore plus 4 mages. 4 mages, je vous le déconseille sur la tactique de gameplay, mais si vous avez 3 mages dans votre équipe pour nettoyer des packs de mobs, vous êtes sûr d'avoir tout le temps les mêmes packs de mobs, ce cercle du carnage va vous permettre sur 4 personnages de faire des coups critiques avec vos sorts. Et notamment sur Véronica, ça va être ultra violent, mais vous allez voir que si sur notre héros, ça va être ultra violent, sur Théo, ça va être ultra violent aussi. Enfin bref, ça va permettre de faire, je vais utiliser une méga foudre exprès, vous allez voir, bim, en coup critique 616, bref, ça fait énormément de dégâts, ça profite à tout le monde en zone et ça permet de booster son DPS magique d'une vitesse phénoménale et de faire énormément de dégâts en très peu de temps. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation et de tips sur Véronica vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur les ECA Gaming. Salut à tous les potos, à bientôt !